Nous sommes en 2017, les gens se rassemblent en masse dans les rues, main dans la main, en direction de leur bar préféré pour partager une boisson avant de se rendre au cinéma. Quelle belle année c'était 2017. Enfin, presque. 2017 c'était l'année de sortie d'un film très attendu par le public, Justice League de Zack Snyder. Ça aurait dû être un moment de cinéma épique et super héroïque, mais malheureusement le film a raté son pari à cause d'un homme, Josh Whedon. Ok, je vous explique ça très rapidement. Pendant le tournage du film en 2016, le réalisateur Zack Snyder perd sa fille de façon tragique. Il quitte le navire en pleine production et se fait remplacer par le cinéaste Josh Whedon. Ce dernier ne garde qu'une partie du travail de Snyder et tonte ses propres scènes sans prendre compte de la vision artistique de son prédécesseur. Le studio Warner demande à ce que le film fasse une durée de deux heures, permettant au cinéma de projeter plusieurs séances dans la même journée, ce qui, évidemment, permet de gagner plus d'argent. Et quand on regarde le film, il est bien écrit, réalisé par Zack Snyder, alors qu'il n'y a qu'une demi-heure de celle lui appartenant. Bizarre. Nous sommes en 2020, le Covid s'installe malheureusement dans la vie des gens, les rues sont vides, les cinémas sont fermés et pourtant, un petit miracle va se produire. Une grande partie du casting de Justice League et les fans se mobilisent en lançant un hashtag sur les réseaux sociaux demandant à Warner de sortir la véritable version de Justice League, celle de Zack Snyder. Et cet engouement aura porté ses fruits car en mai dernier, le réalisateur annonce sur ses réseaux sociaux que le film sortira bel et bien sur le service de streaming HBO Max en 2021. Conclusion de tout ça, le studio donne carte blanche à Zack Snyder, il efface les scènes de Josh Whedon, remonte en studio tout son travail et se permet de tourner de nouvelles scènes inédites pour accompagner son montage final d'une durée de 4 heures. Wow. Justice League, la version de Zack Snyder est maintenant disponible, alors c'est parti pour la critique. Hey ! Hey ! Hey ! Salut à tous, bienvenue dans le Ciné Clem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film Justice League réalisé par Zack Snyder, la version alternative qu'on attendait depuis 4 ans. Bon, je vous le dis dès le début, il est hors de question que je vous spoil, je vais essayer de rester le plus vague possible pendant cette vidéo. Mais en gros, ce film, il parle de quoi ? Eh bien, Zack Snyder's Justice League raconte la même histoire que la version de Josh Whedon, c'est-à-dire Batman et Wonder Woman qui s'allient avec d'autres super-héros pour empêcher le méchant Stephen Wolf de récupérer les boîtes mères. C'est exactement la même histoire que sur l'autre version, mais cette fois-ci étalé sur 4 heures. Donc j'arrête le suspense de suite, que vaut cette nouvelle version, c'est absolument génialissime. Bien entendu que c'est pas parfait, il y a encore certains problèmes d'effets spéciaux et j'en passe, mais dans les grandes lignes, c'est un super film de super-héros. C'est très clairement le grand spectacle que n'importe quel fan de comics rêverait d'avoir. Je vous mets quand même en garde, si vous détestez les films avec des explosions de bouillies numériques et des séquences où tous les personnages vont au ralenti, eh ben fuyez, ce film n'est pas pour vous. Si vous buvez un verre d'alcool à chaque fois qu'un personnage est au ralenti, je peux vous dire que vous allez pas tenir une heure de film sans finir à l'hôpital. Et je précise également que ce film s'adresse à ceux qui ont vu et aimé Man of Steel et Batman v Superman. C'est clairement le troisième chapitre, ça s'inclut parfaitement dans cette trilogie. Et pour ma part, c'est impossible de visionner ce long-métrage sans avoir visionné les deux précédents de Zack Snyder. C'est complètement impossible. Et en plus de ça, je rajoute même quelque chose, il faut avoir en tête le film de Josh Whedon. Parce que ça vaut la peine de regarder cette nouvelle version en pensant à l'autre et en se disant mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire ? Et c'est clair et net, si vous avez vu la version de Josh Whedon, vous allez passer 4 heures de long-métrage à comparer. Cette nouvelle version de Justice League réussit là où la précédente a échoué. Elle se démarque par des effets spéciaux bien soignés, par sa colorimétrie, par sa narration et bien entendu son montage. Là, on n'est pas du tout dans le délire coloré et souriant de Whedon. On est dans un film dépressif de 4 heures qui traite du deuil. C'est la thématique principale de ce film et comment se reconstruire à l'image du cinéaste qui a perdu sa fille il y a quelques années. Et c'est exactement ça. Le film fonctionne comme un miroir de Zack Snyder. Il donne de lui-même à ses personnages et notamment au personnage de Cyborg qui, à l'inverse du film de Josh Whedon, a un arc narratif complet, brillant. C'est véritablement le cœur de cette histoire. Snyder retire toutes les scènes de Whedon et donne 90% de ton sérieux, vraiment premier degré, et 10% de déconnade. Et quand je parle de déconnade, je parle entre autres du personnage de Flash qui, bien entendu, dans ce film, il est toujours aussi gamin, toujours aussi déconneur, mais c'est équilibré. Autre point positif, enfin positif, c'est l'arc narratif de Martha Kent et de Lois Lane qui, enfin, ont l'air de vraiment souffrir de l'absence de Superman, quoi. C'est pas le truc de Whedon où finalement, elles en avaient un petit peu rien à faire, elles continuaient leur vie et puis dès qu'il apparaît, c'est comme s'il était parti la veille. Elles en ont rien à faire dans le film précédent. Là, on passe 4 heures avec des plans, de visage, des yeux. Il y a vraiment quelque chose de, voilà, de profondément dramatique, de noir. Et le tout servit dans un montage qui fait sens. Je pense notamment à la séquence dans ce film où Superman ressuscite, c'est-à-dire la même séquence qu'on voyait dans le film de Whedon. Et bien là, la séquence fonctionne plus grâce à son montage. Snyder donne à son film une âme et un cœur émotionnel qui est véritablement au centre de l'histoire. La bande originale aide à la qualité du montage et offre une partition beaucoup plus marquante que la précédente. On reconnaît certaines scènes qu'on a vues dans le film précédent, mais cette fois-ci beaucoup plus rallongées, beaucoup plus complètes. Et tout d'un coup, quelque chose fait sens. Comme si le puzzle était complété et qu'on se disait, mais ça y est, on comprend pourquoi il y a cette action-là, pourquoi ce personnage fait ça. Là, ça fait sens. Il y a énormément de scènes incroyables, énormément de scènes émouvantes, mais il y a évidemment aussi quelques ratés. Je parlais des effets spéciaux, mais aussi des scènes narratives qui n'ont absolument rien à faire là, comme par exemple la séquence, qui n'est pas un spoiler, où Wonder Woman, elle parle de thé avec Alfred. Toujours sans spoiler, si vous attendez de voir le Joker pendant 4 heures, vous allez être déçus. Il n'apparaît qu'à une scène, je ne dis pas laquelle, je ne dis pas à quel moment du film, mais cette scène est absolument incroyable. En termes de tension, en termes de symbolique, en termes de dramaturgie, elle est incroyable. Et pour moi, cette scène représente clairement pause. Bref, vous avez compris, j'ai adoré le film. Je ne vois pas l'intérêt de vous offrir une critique de 15 minutes sans spoiler, alors que tous les Youtubers vont faire la même chose en cette journée. J'interromps donc cette critique pour vous proposer un entretien exclusif avec Paolo Domingo, la voix française du Joker, qui revient sur son expérience avec Suicide Squad, et qui, bien entendu, nous parle de son retour dans Justice League. Eh bien, salut Paolo. Hello. Comment vas-tu depuis la dernière fois ? Ben ouais, c'était quand la dernière fois qu'on s'est vu à travers Internet ? À travers Internet, c'était en août dernier. Déjà. Déjà, écoute. Bon, on le rappelle pour ceux qui nous regardent, Paolo Domingo, tu es donc la voix française de Jared Leto dans Suicide Squad. Entre temps, il s'est passé quelque chose, c'est que t'as laissé la place à Boris Rélinger pour faire Joachim Phoenix dans le film stand-alone du Joker. Et puis là, c'est très compliqué. Surprise ! Eh bien, tu reviens en tant que Joker dans Justice League. Déjà, est-ce que tu t'attendais à un jour reprendre le rôle ? Non. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'effectivement, il y avait un deuxième film qui devait arriver avec le Joker, qui allait être plus dense autour de lui, de son histoire avec Harley Quinn. Et je pense qu'effectivement, visiblement, d'après ce que j'ai saisi, puisqu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais je crois que la prestation de Jared Leto n'a pas forcément emballé le public, si j'ai bien compris. Et il a été gentiment remercié sur ce film. Voilà. Ce que je trouve assez dommage, parce que moi, je trouvais qu'il avait fait un bon boulot. C'est un comédien qui est génial. Moi, j'adore ce que fait ce type. Et je pense que c'est beaucoup lié aussi au fait que beaucoup de scènes ont été coupées. Visiblement, d'après ce que j'ai lu, il y avait davantage de scènes à l'origine. Et c'est le monteur, le réalisateur, qui a décidé de couper les scènes ensuite au montage. Donc, je pense que ça n'a pas été très fair-play pour lui. Il a dû... mal le vivre. Ouais, il s'est énormément investi pour le rôle. Il avait coupé ses cheveux, rasé sa barbe, ses sourcils. Oui, il avait fait un vrai travail de... Voilà, de recherche, de composition. Et je me mets à sa place, j'imagine que ce n'est pas très agréable de te retrouver dans un contexte pareil et de lire des commentaires assez hard. Bien sûr. Donc après, j'ai compris qu'il n'y aurait pas de suite. Donc, quand on m'a appelé pour Justice League, ben ouais, j'étais agréablement surpris. C'est sympa de le retrouver, de toute façon. J'adore ce comédien en plus. Comment tu as réagi quand on t'a appris que tu avais le rôle ? Est-ce qu'on t'a appelé pour te dire « Hé, Paolo, tu vas refaire le Joker » ou tu l'as découvert directement au studio ? On m'a appelé en me disant qu'il faisait un court passage sur Justice League et je suis allé enregistrer. Donc, je l'ai su, ben, quasi deux jours avant, quoi. Et pour te préparer à reprendre le rôle, est-ce que t'as révisionné le travail que t'avais fait sur le film précédent ou t'y allais comme ça à l'instinct ? Non, non, dans ces cas-là... Ben nous, tu sais, j'ai dû te le dire, on se base sur la version originale. Donc, il n'y a pas forcément de travail de recherche. Généralement, ce travail-là, il est fait par le directeur artistique qui est censé avoir lu le film, fait tout un travail en amont, et c'est lui qui donne aux comédiens toutes les indications de jeu, qui peut parler du film, tu vois, et qui permet aux comédiens de ne pas être à côté de la plaque. Mais nous, on fonctionne beaucoup avec l'image sur le moment, si tu veux, sur l'instant, et la situation qui se présente à nous. Donc, non, je n'ai pas regardé le film. Il y a des extraits sur YouTube, même en VF. Donc, si je veux un petit peu retrouver le timbre de voix que j'avais, il suffit que j'écoute un extrait et ça revient immédiatement. Et comment ça s'est passé, l'enregistrement ? Est-ce que tu as pu visionner la séquence en amont ? Ouais, absolument. Ça a été assez court, hein, puisque, en fait, ça ne dure pas extrêmement longtemps. C'est une scène... Voilà, une scène... Je ne sais même pas à quel endroit du film elle est vraiment située, puisque, évidemment, je n'ai pas vu le film encore. Et quand tu as visionné cette séquence, est-ce que l'image était complètement floutée ou, au contraire, elle était nette ? Non, je crois que c'était relativement net. Ouais, c'était net, ouais, ouais, il me semble. Donc, ça n'a pas été très très long d'enregistrer ce passage. Et ce qui était drôle, c'est de le retrouver dans un autre profil. On sent qu'il y a eu un changement qui s'est opéré entre Suicide Squad et ce qu'il vient d'enregistrer. Tu vois, comme s'il avait tenu compte un peu des remarques qui lui avait été faites. Il n'avait plus les cheveux verts, je crois. En tout cas, il avait les cheveux beaucoup plus longs. Le maquillage était peut-être plus proche de ce qu'on attend, de ce que les fans ont du Joker. Tu vois, on sent qu'il en a tenu compte et qu'il a essayé de se rapprocher de quelque chose qui était peut-être un peu plus attendu. T'as fait Jared Leto dans Suicide Squad, maintenant dans Justice League, finalement, t'as fait que le Joker. Est-ce que t'aimerais bien suivre cet acteur sur ses autres projets par la suite ? En plus, on n'est pas décisionnaire au niveau des distributions. Mais oui, je me sens assez proche de ce comédien, vraiment. En plus, il chante aussi. On a curieusement pas mal de points communs. Et oui, ça me plairait de me retrouver sur ce comédien de temps en temps. Quand c'est possible, ça ne l'est pas toujours. Là, une fois de plus, on n'a pas la main sur ce genre de choses. Et puis Jared Leto, il a eu beaucoup de voix différentes. Depuis qu'il tourne, il y a quelques comédiens français qui l'ont retrouvé. Mais en général, c'est assez curieux d'ailleurs. Chaque film, il y a quasi une voix différente. Mais comment tu l'expliques ça ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un comédien en France qui est capable de remplir toute la palette de jeux d'acteurs de Jared Leto ? Je ne sais pas. Non. Après, ça dépend aussi des périodes. Il a commencé à tourner très jeune. Il y a plein de raisons à ça. D'abord, le directeur artistique, il a aussi la main sur cette affaire. Il peut faire le choix d'un comédien qu'il estime être plus approprié au personnage sur le film en question. Le directeur artistique suivant peut estimer que la voix ne fonctionne pas et prendre quelqu'un d'autre. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu en réalité. Bon, on arrive à la fin de cet entretien malheureusement. J'ai juste une dernière question. Paolo, est-ce que tu peux nous faire la voix du Joker ? Sur Suicide Squad, c'était quoi le texte ? Ne fais pas ce serment à la légère. Parfait. Eh bien, merci Paolo. Eh bien, merci à toi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada